... Le bilan c'est qu'on apprend d'une que c'est un sujet encore qui a besoin d'informer, de diffuser qu'est-ce que l'on met derrière les conduites addictives et que c'est pas que un sujet de société mais aussi par le travail. C'est peut-être un moyen, vous savez sur certains sujets, c'est des entreprises qui ont investi des sujets et ça a après été repris par la société. Et peut-être que les conduites addictives, c'est par le travail qu'on va arriver à en parler et travailler sur un tabou qui est sociétal. Deuxième chose que j'ai trouvée très importante dans la journée, c'est la question des partenariats. On voit bien que sur ces sujets-là, c'est pas qu'une personne, l'entreprise toute seule, elle ne pourra pas faire, elle est diminue, on a bien vu par rapport aux différents témoignages. Et qu'à chaque fois, ils ont trouvé des ressources, au niveau de la direction bien sûr, mais aussi au niveau des partenaires, que ce soit les acteurs de la prévention, les acteurs sociaux. On voit bien qu'il y a différents acteurs qui sont là effectivement pour appuyer et épauler ces différentes démarches. Donc on a encore tout un travail de diffusion et d'infusion de ces questions-là. Donc je vous remercie beaucoup. Tous les documents qui ont été présentés seront à votre disposition. Eric, on va faire un acte de colloque, un résumé de cette manifestation. Alors il va prendre au moins une forme, c'est Fabien Croce qui est notre collègue, Charles de la Com' qui a filmé normalement tout l'ensemble. Dès lors qu'on a l'autorisation évidemment de chaque participant, sera sur notre site, donc naps-recent.fr, sur l'onglet culture scientifique et technique. Donc ça, comme toutes les conférences qu'on a fait, les deux conférences, ça c'est le premier élément, donc ça sera disponible. Et puis, là aussi, mais on se rembrochera de chaque intervenant, c'est qu'on souhaiterait faire des actes. Donc là, c'est la première journée thématique. On va organiser au moins une fois par an ces journées. On voudrait faire des actes, pour le coup, version papier. Alors ça peut être en e-book, mais ça peut être aussi une version papier. Et pour le coup, là, on demandera à chaque intervenant éventuellement au moins d'avoir quelques pages d'écrites, pour le coup, des interventions. Voilà, avec éventuellement quelques tableaux, mais ça, après, on choisira ensemble. Enfin, ça sera vous qui déciderez de ce qui sera publiable, là. Donc, normalement, deux formes de communication. Une forme, de toute manière, que vous aurez sur le site. Alors, pas tout de suite, parce qu'il faut faire après les montages. Et ça, bon, on a parlé de chercheurs de travail. On va essayer de faire attention. Donc, on va essayer de le faire. Dans nos propres structures, c'est bien. C'est très bien, il a... ça va. Il a beaucoup de boulot. Donc, ça sera d'ici, je ne sais pas, janvier, ou quelque chose comme ça. Ne nous demandez pas de trouver tout de suite. Mais ça, vous l'aurez de toute manière, tout ce qui est filmé. Voilà. Merci aussi de tous les intervenants. Moi, je voulais faire un remerciement et je voulais envoyer des grands points chouchous à toi, Eric, et surtout à Sophie, qui, en fait, moi, je n'ai fait que animer la journée, mais celle qui a mobilisé tous les experts qui sont venus, les témoignages, c'est ma collaboratrice, Sophie. Merci. 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 Merci.